On va s'intéresser à notre première rubrique en compagnie de Vanessa. C'est vrai que souvent en début de semaine le réveil est tellement difficile parce qu'on se pose des questions, comment est-ce qu'on a passé la nuit et tout, mais bon, je vais vous laisser plutôt lire sur son visage ce qui s'est passé la veille. Bonjour Vanessa. Bonjour à toi Kevin. Bonjour à vous tous qui est connecté. Kevin, toi tu n'es pas sérieux. Qu'est-ce que j'ai dit ? Tu n'es vraiment pas sérieux. C'est vrai que, non mais tu as quand même raison, le réveil a été très difficile parce que hier c'était une journée très, très occupée. Et pas que la journée d'ailleurs, j'ai eu un week-end très occupé, j'ai eu beaucoup de boulot. Donc voilà, hier j'ai dormi très tard parce que oui, parce que j'avais beaucoup de travail en retard à finir et tout. Beaucoup de travail. Eh oui. Mais enfin, je ne te comprends pas, c'est toi qui nous donnes les secrets, les potions magiques pour pouvoir bien se réveiller, booster l'humilité, faire ceci, faire cela. Donc maintenant, moi tu devais juste ouvrir ton petit frigo et puis trouver une de tes potions magiques pour booster ta journée. Mais tu sais, j'ai pris un bon jus ce matin pour me rebooster. En tout cas, donc du coup, je ne sens pas vraiment le coup de la fatigue. Mais c'est plutôt au niveau de mes cernes que ça se sent beaucoup. Et il y a une personne qui me dit souvent, tu as plein d'astuces pour faire partir les cernes, mais pourquoi tu as toujours des cernes ? Il faut dire, en fait, j'ai expliqué à cette personne-là, mais je vais encore l'expliquer. Moi, j'ai des cernes naturellement d'abord. Et après, quand je suis fatiguée, ça ressort encore plus. Donc, ce n'est pas très évident de faire disparaître complètement moi, mes cernes, avec mes astuces. Sinon, je les utilise quand même. Ok, ok, ok. C'est important pour nous, mais ne cessez pas de partager ce direct. Permettez à d'autres personnes de nous rejoindre dans la communauté. Culture Amédia, on va vous informer. Et ce matin, nous allons parler de quoi ? Ce matin, nous allons parler de shampoing. Shampoing. Shampoing naturel. C'est affaire des femmes. Ok, tu vas aller laver. Affaire de femmes. Tu vas aller laver, mais je reviens. Affaire de femmes, mais aussi affaire d'hommes qui ont des cheveux à entretenir. Ah, ok, ceux qui ont cheveux. Voilà. Heureusement que moi, il n'aie pas les cheveux. Tu n'en fais pas partie. Tout ça, ça ne me concerne pas. Tu n'es pas sans savoir, Kevin, et nos téléspectateurs, en tout cas les femmes, surtout, ne sont pas sans savoir que dans les shampoings que nous achetons généralement au marché en grande surface, il y a des composantes qui ne sont pas forcément bons pour notre santé. Et tout ce que nous mettons dans notre tête, dans nos cheveux, n'oublions pas que ça rentre dans notre corps parce qu'il y a des pores sur notre tête. Donc, du coup, tout ça, ça rentre. Et donc, il va falloir envoyer des choses saines, des choses assez saines sur notre cure chevelue. À un moment, on nous a appris de chercher à acheter des shampoings sans parabènes, sans ceci, sans cela. Mais moi, j'ai trouvé une solution. Je fabrique mon shampoing tout simplement à la maison. Comme ça, je sais tout ce que je mets là-dedans parce que celui qui m'a mis sans parabènes sur sa boîte, je ne sais pas si c'est vrai ou non. Vous allez suivre une vidéo tout à l'heure où je vous apprends comment je prépare mon shampoing. Et on revient en parler. Sous-titrage ST' 501 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 Surfer à la vitesse du très haut débit Sous-titrage ST' 501 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 tu es obligé de réveiller le voisin non c'est juste tu mets le volume on peut recevoir notre premier invité qui n'est que monsieur Maxime et qui est avec nous pour nous parler de la foi Adjafi